Pour les personnalités politiques réunies pour la défense de la politique d'Ali Bongo-Ondimba, les autorités gabonaises mettent tout en place pour la relance de l'économie gabonaise, contrairement à ce qui se dit par certains compatriotes. Nous soutenons un gouvernement qui travaille et qui s'oriente vers la solution des populations au niveau de toutes les bouches sociales. C'est pour cela que le plan de relance économique que le gouvernement a proposé doit être soutenu par les populations et toutes les personnes qui sont de bonne foi et qui veulent, avec le gouvernement, trouver des solutions de travail, trouver des solutions à l'emploi, justement à la réouverture des chantiers qu'aujourd'hui fait la crise. La crise actuelle est due aux causes exogènes à l'économie gabonaise, mais le gouvernement, tout à l'heure l'a bien dit, le gouvernement doit se mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail et nous l'avons fait. Nous avons proposé un plan de relance économique. Les instances internationales nous ont proposé des financements. 642 millions de dollars que le FMI nous a prêtés pour pouvoir relancer l'économie gabonaise. Le FMI, est-ce que l'opposition a raison de faire le tour du monde et d'aller dire aux instances nationales de ne pas prêter de l'argent aux Gabonais ? Est-ce que c'est cela la relance économique que le peuple attend ? Pour les personnalités politiques, il s'agit également d'appeler les opposants radicaux à accepter le jeu démocratique. Comment peut-on avoir travaillé avec un apôtre de la paix, avec celui qui a rassemblé, qui a uni les filles et les fils de notre pays ? Et une fois qu'on quitte le bateau, c'est la haine, c'est l'invectif. Il faut être juste. On peut être un opposant au système et être juste et dire quand c'est bon et critiquer quand c'est mauvais. C'est ce qui est reproché à ces responsables politiques. Et j'en parle parce que mon père a écrit dans le système. Et je suis celui qui dit haut et fort qu'on ne fait pas la politique. Simplement, avec le prisme familial, ce n'est pas possible. Et moi, j'ai été jusqu'à dire non à mon propre père en disant la loyauté en politique, ça a un sens. L'ingratitude également en politique, je dirais que c'est malsain. Le Gabon veut la paix et a besoin de tous ses fils pour avancer. Pour ce, abat la haine, l'injure et la division. Afin qu'aux yeux du monde, notre pays continue de susciter l'envie pour sa paix légendaire, léguée par Feu, Léomba et Omar Bongo. Ondimba.